Qu'est-ce que le niveau jaune est déjà présent dans certaines entreprises ? Ce n'est pas contradictoire, parce que c'est ça qui est intéressant au niveau jaune, c'est qu'on intègre tous ces points de vue et qui permet d'être effectivement efficace, écologique, humain. Alors comment ? Je prends un exemple, il y a une entreprise qui est internationale, mais qui à l'origine est française, de recyclage qui fonctionne à partir de ce niveau jaune. Qu'est-ce que fait cette entreprise ? Eh bien cette entreprise d'abord, elle a sa raison d'être, sa manière de vivre, son objectif profond et aligné à partir d'un point de vue éthique et écologique. Elle fait du recyclage de déchets. Donc le recyclage de déchets, c'est industriel, c'est une entreprise, elle essaye de gagner de l'argent, elle fait du profit, comme toutes les entreprises. Elle n'est pas juste à dire, voilà, je fais du recyclage pour le bien de la planète. Non, non, c'est aussi une entreprise et donc les managers font fonctionner cette entreprise pour qu'elle fasse du profit. Eh bien elles le font avec des façons de faire très humanistes, on va dire. Et un des critères qu'elle a, cette entreprise, c'est de recruter des gens de différents âges, à différentes responsabilités, sans du tout le critère de dire à partir de 50 ans, maintenant les gens sont plus beaux. Non, non, au contraire, les directeurs peuvent recruter des gens à 55, voire 60 ans. C'est pas un problème. Et en même temps, j'allais dire des petits jeunes, c'est-à-dire de recruter dans toute la pyramide d'âge. Et aussi de recruter parmi toutes les populations, des gens qui viennent de tous les pays, africains, asiatiques, maghrébins, européens, européens du nord, du sud, américains du nord, du sud, ceux qui se présentent, ce qui vient, avec leurs compétences. C'est pas juste pour dire, on recrute des gens pour faire le bien. C'est pas un point de vue humaniste, on recrute des gens qui ont des compétences, mais il s'avère qu'il y a des gens qui viennent de tous les pays. Alors, on pourrait dire, cette entreprise, d'un point de vue vert, elle a un grand cœur, elle prend des gens de tous les âges, de tous les pays, c'est juste pour des raisons humanistes. Pas du tout. C'est aussi des raisons complètement d'efficacité. Parce que, tout simplement, ils se sont rendus compte qu'il y a plein de cultures. Et toutes ces cultures, elles vont devoir coexister. Donc, en même temps, la culture même de l'entreprise doit évoluer avec toutes ces cultures. Puisque c'est un assemblage, déjà, de cultures. Donc, il y a un travail intérieur pour faire en sorte que toutes ces personnes puissent travailler ensemble. En même temps qu'ils font ça, ils apprennent aussi les cultures de tous les autres pays. Et un des critères que dit le PDG, c'est de dire que, comme ils travaillent beaucoup à l'export, et bien, quand ils arrivent dans un nouveau pays, il y a quelque part dans leur entreprise, quelqu'un qui connaît la langue et la culture de ce pays. Et donc, il va pouvoir expliquer comment ça fonctionne dans ce pays. C'est à la fois humaniste, mais c'est intégré à l'économique, au profit, à la réalisation, dans une perspective écologique. Donc, on retrouve un peu toutes les dimensions dans cette entreprise. Alors, l'autre exemple qui est très connu, c'est Google. Google, c'est quand même assez fascinant, parce que c'est quand même une entreprise qui est complètement leader sur le monde, à partir de deux, trois bons hommes qui démarrent avec une idée, un algorithme extrêmement performant, et qui se développe. Mais comment ont-ils pu se développer ? Eh bien, d'abord parce que les leaders ne sont pas des businessmen standards. Quand ils ont commencé à créer cette entreprise, ces jeunes, c'était des gens qui allaient très souvent à Burning Man, le festival complètement déjanté qui se trouve dans le désert du Nevada. Donc, ça veut dire des gens qui avaient une culture où ils pouvaient faire péter les neurones s'il y avait besoin. Ils sont prêts à tout. Ils peuvent envisager toutes les possibilités. Tout est OK. Ils ne sont pas pris dans un point de vue économique de rentabilité, et même tellement pas de rentabilité qu'ils disent que sur cinq jours de travail, eh bien, il y a un jour qui doit être décerné au projet individuel de chacun. Ils ont beaucoup de chercheurs, ils ont beaucoup de personnes qui sont motivées, et ils prennent un jour pour chaque personne. L'environnement de travail est un environnement dans lequel les individus peuvent s'épanouir. Il y a tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils peuvent avoir, en termes de crèche, de piscine, de massage, ils sont au mieux pour qu'ils n'aient pas à se soucier de ces problèmes-là. Et donc, ils peuvent mettre toute leur énergie à trouver des solutions nouvelles, à penser. En plus, Google fonctionne sur plein de projets. Ils prennent des projets, ils vont avec ces projets, ils les étudient, et puis si le projet n'est pas bon, ils laissent tomber. Il n'y a aucun état d'âme sur le projet. Et en même temps, tout le monde est valorisé à proposer des projets qui vont fonctionner. Puis si la personne, le projet ne marche pas, voilà, ce n'est pas grave. Elle passera dans un autre projet. Mais donc, il y a des choses que fait Google, puis il y a des moments où ça ne marche pas. Tout ce que fait Google ne marche pas. Mais, ils l'essayent, un an, deux ans, puis ça ne marche pas, pouf, ils arrêtent. Ils le ressortiront autrement, peut-être intégrés à autre chose, parce que la technologie n'est pas complètement perdue. Ils le réintègrent, et ils vont le ressortir à un autre moment. Donc ça, c'est ça, la force de Google, c'est cette fluidité permanente, intégrée un peu tout le monde, et en même temps, dans une manière très très fluide. Et dans une perspective d'évolution. Leur vision évolutive, on la partage, pas nécessairement, mais ils ont une vision d'évolution, de l'évolution de l'humanité au travers de la technologie. Et c'est ça vraiment, leur objectif. Ce n'est pas le profit pour le profit, c'est le profit au service d'une mission qu'ils ont intérieure, qui est de penser qu'effectivement, la technologie va aider l'humanité à grandir, et à se développer. Voilà, c'est leur système de croyance. Mais à partir de ça, ils vont élaborer tout ce qui est nécessaire pour être à la fois humaniste et en même temps efficace. Et extrêmement efficace, comme on peut le voir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !